Philippe 4, appartez-vous du verset 1er, Philippe 4, verset 1er. Philippe 4, verset 1er, on peut se mettre du coup pour la première lecture. C'est pourquoi, bien-aimé, dis très cher frère, vous qui êtes ma joie et ma couronne, deviez ainsi faire, dans le Seigneur. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte ces tiches, à être de même sentiment, dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Réjouissez-vous toujours. Je le répète. Réjouissez-vous. Amen. On va prendre un deuxième texte qui se trouve en 1 Thessaloniciens 5 verset 9. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Amen. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. 1 Thessaloniciens 5 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 Il nous dit que Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais il nous a appelés à la charité. La charité, c'est l'amour. Amen. Il nous a appelés à l'amour, à la charité. Amen. Il dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'inquisition du salut entre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Jésus qui donne le salut. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il est la porte étroite par laquelle tout on devrait passer. Amen. Le chemin étroit qui mène à la porte étroite. Mais malheureusement, il dit que beaucoup ne passent pas par là. Beaucoup passent plutôt par la porte, l'ange, l'espace, l'inquiétude. Et on peut dire que c'est toi de l'âme, parce qu'on sait où mène la porte, l'ange, l'espace. Elle mène à l'amour. Mais la porte étroite et resserrée mène à la vie. Pourtant, Dieu nous a destinés au salut. Amen. Nous a destinés au salut. Amen. À l'amour. Il dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et frérisseux. Il ne veut que qu'un périsse, mais que tous parviennent à la repotence, à la vie. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il appelle tous les hommes, il ne tient pas compte des temps de durance et des choses, mais il appelle tous les hommes à venir à lui. Alors nous ne pouvons pas décider qu'il dit au Seigneur qu'il ne vient pas, qu'il doit entendre la parole et qu'il ne doit pas l'entendre. Amen. La parole est pour tout le monde, parce que Dieu a misé la parole pour tous les hommes. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, a fait que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Soit que nous veillons, c'est que nous sommes la vivance de la terre, que nous sommes en train de veiller et de prier comme le Seigneur nous a demandé. Amen. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, c'est que nous sommes la château. Mais si nous vivons, c'est pas la fin de vivre avec lui un jour. Amen. Alors peu importe comment nous sommes en moment, si nous sommes déjà mort, si on est toujours là et qu'on veille, mais c'est pour une expérience de la soeur, c'est pour vivre avec lui un jour. Il dit de nous être santé, mais c'est pour moi, il dit de nous édifier les uns aux autres comme vous le faites, comme en réalité vous le faites. Est-ce qu'on s'exhaute, frère et soeur ? Amen. Est-ce qu'on s'exhaute, mais c'est pour moi ? Amen. Amen. Est-ce que nous actions mènent l'autre à aimer Dieu ? Est-ce qu'il mène l'autre à servir Dieu ? Amen. Est-ce qu'il mène l'autre à marcher fidèlement avec lui ? Amen. Est-ce qu'il nous mène, ou qu'il mène l'autre, notre attitude, à avoir la charité envers nous ? Amen. Parce que c'est facile de s'aimer soi-même, mais aimer l'autre. Alors, est-ce que notre attitude, il dit, parce que c'est pour moi exhautez-vous, mais c'est pour moi édifiez-vous, les uns et les autres, comme en réalité vous le faites ? Paul a parlé à l'église de Thessalonique, et il avait constaté que les frères, les soeurs, s'exhautaient et se fortifiaient ensemble. Donc, c'est pourquoi il a dit, comme en réalité vous le faites. Parce que vous le faites déjà, c'est ce qu'il leur dit. Et pour nos frères, ils se demandent, est-ce que nous faisons ça ? Est-ce que nous agissons comme ça envers l'un d'autre ? Ou est-ce que nous sommes plutôt à part ou égoïstes, et ma joie c'est pour moi, tant pis pour l'autre ? Comment je peux édifier l'autre avec l'attitude de Paris ? Amen. Jésus est bon pour nous, afin que nous soyons avec une joie. Il n'est pas bon pour 3, 4, 5, mais il est bon pour tous les hommes. Alors le salut c'est pour tous les hommes. Dieu nous a destinés, non à la colère, mais au salut. Nous savons que, l'après-midi nous dit que si on se met en colère, il faut qu'il y ait attention de ne pas piche. Parce que la colère, c'est quelque chose qui peut nous manipuler et nous mener à faire de mauvaises choses. À agir mal envers d'autres, à agir, à faire quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. Alors, on a mis en garde, nous disons que lorsque l'on se met en colère, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en colère. Parce qu'il dit, si vous vous mettez en colère, c'est parce que les seigneurs c'est qu'on peut se mettre en colère. Même la personne la plus calme, douce, peut se mettre en colère. Mais il est seulement à ce moment-là, réfléchi un petit peu, afin de ne pas pécher. Amen. Alors on n'est pas destiné à la colère, mais à l'inquisition du salut. Le salut est là, le Seigneur est bon pour nous, il a donné sa vie, tout est prêt, frérisseur. Ce qu'on doit faire, c'est saisir le salut. Amen. Mon nom est écrit dans le livre. C'est le titre du message que j'ai ce matin. En même temps, je peux dire, gardons notre marche avec le Seigneur. Amen. Si on n'a pas encore pris la marche avec Dieu, il faut prendre la marche. Il faut commencer à manger. Le Seigneur, aujourd'hui. La Reine de Zéhame a dit, demain, quand je vais frapper à ta porte, il a dit, aujourd'hui, je frappe à ta porte. Ouvre ta porte. Et je vais manger, soupir avec toi. Et ta vie sera transformée, changer. Souvenez-vous de Zaché, comme le Seigneur, Judas, non, Zaché, c'est bien. Quand le Seigneur est venu, il lui a dit, il va demeurer chez lui. Il veut demeurer chez lui. Il n'a pas demeurer seulement dans la maison de Zaché, mais il a demeurer dans le cœur de Zaché. Parce que Zaché a fait la rencontre avec le Seigneur. Et frère et soeur, je suis sûr que le nom de Zaché était écrit dans ce livre de vie. Amen. Les chrétiens d'avant, frise, ils avaient la certitude d'être sauvés. Ils avaient la certitude que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Pour nous, je ne sais pas, est-ce qu'on a vraiment cette certitude frise ? Amen. Est-ce qu'on est certain de notre salut ? Amen. Est-ce qu'on est certain d'être agréable à Dieu ? Amen. Ça fait une différence, hein, lorsqu'on suppose et lorsqu'on est certain. Alors, je pense qu'on devra être certain de notre salut. Amen. Et pour ce faire, on voit un petit peu, je vais le montrer, une perspective dans notre vie. Et de voir s'il y a des choses qui méritent d'être en vie. Amen. De voir s'il y a des choses qui ne vont pas nous détourner de Dieu. Parce que beaucoup se sont détournés frères et soeurs. Ils ont laissé la marche avec le Seigneur. Ils ont laissé la... Je me savais qu'ils avaient déjà tenu. Et ils sont partis. Ils sont en arrière. C'est pourquoi on doit faire de tous nos efforts pour marcher avec Dieu. Faire de tous nos efforts pour tenir sa mère. Je ne dis pas tellement tenir sa mère. Mais laissez notre mère dans la main du Seigneur et le laisser tenir l'autre mère. Parce que je crois que le Seigneur a vraiment la force et la façon de tenir notre mère dans la sienne a fait qu'on ne le lâche pas. Amen. Donc on est Demas qui a laissé Dieu. Et c'est le Seigneur Paul-Vivet. Demas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. C'est l'un des frérisseurs. Et je n'entends pas en quelque part d'une nation de nous, Seigneur. Alors je crois que son nom qui était inscrit, Frérisseur, a certainement été effacé. Est-ce que nous voulons que notre nom inscrit soit effacé le jour ? Amen. On veut marcher avec le Seigneur. Comme le frère Paul-Vivet, on avait dit tout le monde qui veut aller au ciel. Mais est-ce que quelqu'un est prêt à mourir ? Est-ce que quelqu'un est prêt à être... A se sacrifier pour le Seigneur ? Ce que je veux dire sacrifier, c'est se priver des choses qui sont autour de nous et qui nous détruisent de Dieu. Alors, on sait qu'il faut faire l'effort. Parce que Paul-Vivet, qu'il tient son corps assujetti, il se tient ferme, afin de guider la couronne le jour. Et bien qu'il court, il frappe non comme date en l'air, mais vraiment pour parvenir à quelque chose de concret. Le salut est-il. Amen. Quoique parmi toutes les choses, c'est ce que nous devons désigner le plus. C'est être sauvé, que notre nom soit écrit dans ce livre. Galate 5, verset 7, nous dit que vous pourriez bien, mais qu'il vous a invités. On va prendre ça. Galate 5, verset 7. Et puis, vous pourriez bien. Mais qui vous a invités pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Amen. Cette confiance ne vient pas de celui qui vous a appelé, qui vous appelle. Qu'est-ce qui vous appelle pour les choses ? C'est Jésus qui vous appelle. Si quelque chose vous a invités dans la cause que nous venions, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a personne qui court pour le salut. Il dit, vous pourriez bien. Ça nous a bien commencé, Fréheseur. Vous avez bien commencé à manger avec le Seigneur. C'est ce qu'il avait dit courir. Courir, c'est manger avec le Seigneur, évidemment. Aller de l'avant. Il a dit, mais vous faisiez ça bien. Vous étiez en train de bien manger, de bien courir avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui vous a invités ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Il dit, il ne peut pas. Amen. Quelque chose a séduit, Fréheseur. Quelque chose peut nous séduire. Il nous empêchait de tenir une autre marche avec le Seigneur. Vous couririez bien. Mais qu'est-ce qui vous a affruti ? Celui-là, je ne veux pas. Pourquoi ? Je veux pas de moi. Mais qu'est-ce qui t'a avec des frères ou ni ? Non, je veux toujours marcher avec mon Dieu. Je veux toujours marcher avec des frères ou soeurs. Amen. Et vraiment, cela doit être notre désir de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères, soeurs faisaient attention de ne pas courir juste un peu de temps. Mais parce que c'est celui qui courir jusqu'à la fin, c'est lui qui reporte la couronne. C'est pas celui qui a mangé un petit peu de temps et qui a laissé de la couronne, c'est pour celui qui a eu jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là que le nom est écrit sur le livre de vie. Amen. Ou même, des souveresses et disent, me disent que c'est en confessant qu'on parvient, que nous revenons au salut. C'est pas de lui raconter à tous les hommes ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, etc. Mais c'est venir devant Dieu et lui dire ce qu'il y a dans notre cœur. Venez devant Dieu et lui demander pardon de toutes choses. Venez devant Dieu et tout lui donner. Amen. Il y a un chanteur qui a chanté qui dit, voici mon âme et mon cœur, je te les donne à te donner, Seigneur. Tu es celui qui reste vrai lorsque ma vie s'en est terminée. Voici le monceau qui te manquait. Amen. Voici mon cœur, Seigneur. Vous savez qu'on peut garder une partie, ne pas tout donner à Dieu. Amen. Alors, c'est en confessant, Friseur, que nous parvenons au salut. En disant à Dieu, tiens, Seigneur, tiens-toi. Je veux l'égarder pour moi. Parce que ce que je garde pour moi, c'est le père. Amen. Alors, voici mon cœur, Seigneur. Voici le monceau qui te manquait. Il te manquait le monceau dans mon cœur. Alors, je te le donne. Amen. Et si nous, vraiment, nous donnons notre vie au Seigneur, nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, Friseur, que nous n'allons pas être déçus. Les hommes vont décevoir, mais le Seigneur ne va jamais le décevoir. Amen. Si on me la salue, on est obligé de passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver. Lorsque Pierre l'a dit, le Seigneur dit à Pierre, et vous ne le partez pas aussi? Pierre l'a dit, mais, Seigneur, à qui ils ont nous? Dis-moi où est-ce qu'on peut aller. Dis-moi qui est-ce qu'on peut voir. Pour nous donner le salut. C'est toi qui as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie, Jésus. Où est-ce que je peux aller? Amen. Alors, nous devons savoir que Jésus seul a les paroles de la vie. Amen. Actuelle, quatorze et douze, nous dit, il n'y a de salut, mais donc un autre nom. Que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné pour le salut. Amen. Alors, si nous ne passons pas en Jésus, nous pouvons accéder à ce salut. Et notre nom sera écrit, inscrit, sur ce niveau de vie. Amen. 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 Mais il faut penser à Dieu. Il faut penser au Seigneur. Il faut penser à ce qu'il nous demande de faire pour lui. Il faut penser à ce qu'on a à faire pour lui. Il faut penser à ce qu'on a à faire pour lui. Il faut être seul. Comment ça s'appelle l'Opération Nourée? Il faut trouver un temps comme ça, Friseur. Je ne dis pas spécialement le temps d'Opération Nourée, mais il faut trouver le temps pour le Seigneur. Amen. Parce qu'en fait, notre temps ne nous appartient pas. Dans ce qu'on regarde bien, on lit les actes, on peut dire souvent qu'ils étaient tous les jours dans le temple, d'un commun accord. Ils partageaient tout. Ils étaient dans la présence de Dieu. La Bible dit tous les jours. Et je suppose qu'il y en avait qui le travail, Friseur. Mais les déçus, peut-être certainement ceux qui ne travaillaient pas, étaient là tous les jours, dans le temple, dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là. Ils louaient Dieu, priaient. Ils étaient ensemble. Je crois que ça fait une différence dans la force de l'Église. Ça fait une différence parce qu'ils étaient humains. Il y avait l'unité, Friseur. Et comme le travail j'osais souvent dire, Divisez-nous, Friseur. Mais ensemble, nous, fort. Quelque chose comme ça? Friseur, quand on est divisé, on est fait. Vous n'avez qu'à diviser le chien le plus majeur, tout ce que vous pourrez, vous allez voir. D'une meute en, d'une meute. Mais les autres chiennes sont là, ils ont en train. Mais lorsqu'ils sont ensemble, ils sont forts. Amen. Vous avez vu des fourmis, 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 n'est pas quoi ça? Mais mettez plusieurs fourmis ensemble. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Amen. Alors, c'est dans l'unité qu'on a d'autres ressources. C'est dans l'unité de l'Église. La Bible ne cesse de le dire. Soyons unis, soyons unis. Lorsque la Signeur Jésus-Christ dit qu'il veut que nous soyons unis, ça veut dire qu'il veut que nous soyons unis, Friseur. De même esprit, de même âme, de même pensée. Que nous soyons unis et que vraiment, les choses qu'on a vues, disant la colère et toutes ces choses, ne se trouvent pas au milieu de nous. Amen. Mais soyons unis, afin que nous soyons forts. Afin d'être forts pour marcher avec le Seigneur. Afin d'être forts pour tenir le bon. Soyez que personne n'est en sécurité. On n'est pas en sécurité. Si on reste dans l'unité du Seigneur, il faut rester dans l'unité du Seigneur, Friseur. Si on veut être vraiment en sécurité, il est obligé de prendre garde de le tomber. Parce qu'on peut se croire tellement bien et qu'on est à l'aise. On est relax. On se relaxe, puis voilà. Et puis après on constate qu'on est comment ça nous vêtements ici, à quel moment on suis tombé là. Mais on est déjà tombé, non ? Alors, si vraiment nous vous manque d'autres noms restent inscrits dans le livre de vie, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas. Il y a le livre de vie. Il y a des choses qui sont importantes à la vie, qui sont nécessaires, mais il y en a qui sont vraiment importantes. Il ne faut pas que nous se trompent sur les choses qu'on voudrait faire pour Dieu et pour les choses qui sont vraiment d'estime importantes, au moins. Je crois que je réfléchissais l'autre jour et je me disais, mais notre vie, en fait, doit tout nous retrouver l'Église. Ce n'est pas l'Église qui doit faire partie d'une partie de notre vie, mais vraiment l'Église doit faire notre vie. Quand j'ai l'Église, je veux dire la Chine de Jésus-Christ. Amen. C'est notre vie, Frédéric Seigneur. On ne vit pas pour les hommes, on ne vit pas pour les autres, on vit pour Dieu. Donc Dieu doit vraiment être la chose essentielle de notre vie. On aime dire qu'il est la chose essentielle d'un couple, d'un foyer, d'une famille, de ceci, mais il doit faire vraiment. Il doit être l'essentiel de notre vie. Amen. C'est pas... On va faire un petit coup de bondi ici, un petit coup de temple. C'est sûr qu'il y a un coup de temple dans les deux, mais on va faire un petit coup de Jésus. Amen. Mais on va dans la présence de Dieu, on ne va pas faire un petit coup de Jésus. On va dans la présence de Jésus, on vit pour Jésus. On veut être avec lui, on veut marcher avec lui, on veut lui donner toutes choses. Amen. Le petit bonsoil qui manque, on peut lui donner ça aussi. Amen. Un jour, les disciples sont... Ils nous disent que les années 70 sont arrivés, Jésus les a envoyés, et ils guérissaient des malades, ils faisaient plein de miracles, il y avait des personnes qui étaient délivrées, d'esprit et toutes choses. Ils sont revenus heureux, contents. Ils disent à Jésus, mais Jésus, même les démons sont soumis. Est-ce que c'est pas une autre chose ? Pour moi, c'est bien. On dirait que lorsque quelqu'un de possédé vient et prie pour la personne, il tout de suite passe, le démon est parti. C'est comme ça que c'était à l'époque, mais je vous dis bien qu'ils étaient, comment ? Toutes avec Jésus. Ils étaient dans l'église, assemblés, à tel tel endroit, mais ils étaient tous ensemble, de commun à corps, tous étaient unis. Donc, l'esprit de Dieu se manifestait, il y avait des miracles extraordinaires. Alors, les disciples proviennent, ils disent à Jésus, mais Jésus, même les démons sont soumis. Jésus a dit à vous, vous pouvez vous laisser, c'est bien, tout ça c'est bien, mais vous savez quoi ? Ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit pour vous s'assurer. Amen. La planète de Dieu nous dit que beaucoup diront, si vous n'avez pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, oui vous avez fait un bon nom, mais après vous avez fait quoi ? Est-ce que votre nom est inscrit aux cieux ? Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre ? Je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Amen. Alors il faut non seulement pouvoir guérir et chasser les démons, si on veut, mais il faut aussi faire l'effort pour que notre nom reste inscrit aux cieux. Amen. Alors, c'était important des disciples d'avoir pu même mettre en soumission les démons. Mais pour Jésus, c'était encore plus important que leur nom soit écrit dans les cieux. Écrit dans les cieux, c'est dans le livre. Amen. Réjouissez-vous, réjouissez parce que vous avez chassé les démonses avec les malades, mais réjouissez-vous, je vous l'ai dit, parce que votre nom est inscrit aux cieux. Frère et sœur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous venons faire ici. Nous venons pour prendre, pour nous recharger, pour pouvoir être forts dans les jours de tribulation, dans le monde. Parce qu'on vit dans le monde, la vie nous dit qu'on n'est pas du monde parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Mais on vit dans ce monde. Et c'est là qu'il y a le pouvoir frécieux, c'est là qu'on nous voulons faire. C'est là qu'on nous devons marcher, résister, tous ces choses. Tout ce qu'on dit là, c'est de l'ordre qu'on est en pratique. Amen. Vous voyez bien ici, on est tranquille, assez. On écoute, on reçoit, mais le travail commence après la porte. Même déjà, il y a ce qu'il y a eu, le travail commence. Regardez que le travail commence même ici. Parce qu'on peut être assez peu de quelqu'un, mais qu'on ne se porte pas. Amen. Le travail commence déjà dans l'Assemblée. Déjà au milieu de nous. Amen. On est déjà en pratique, là, maintenant, quand on est là, dans un commentaire. Amen. Vous savez, c'est vraiment le temps de manger, c'est bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que, Jésus a dit un jour aux pharisiens, vous regardez le ciel, et vous dites, demain, ceci, vous regardez là, et vous dites, il y aura des poissons, vous regardez. Vous savez que les pêcheurs, ils la viennent, moi, je ne sais pas le faire. On m'a dit, quand il y a des écailles, dans les nuages, il y aura des poissons. Mais, je ne sais pas si, je suis fait un peu de pêche, c'est ça. Mais, il y a des personnes qui savent le faire. Et là, vous savez définir ces choses-là, vous savez définir ce temps, s'il va couper le roi, s'il va se couper, ceci, 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 et vous ne savez pas définir le temps dans lequel nous vivons pour savoir que c'est la fin. Jésus leur a dit ça. Vous ne savez pas définir ce temps-là ? Vous ne voyez pas que le temps est proche, là ? Le temps est proche depuis au temps de Jésus, lorsqu'il parlait à ses hommes. Et, de nos jours, il est encore plus proche de nous. Au maîtresse, verset, on nous dit que le salut est plus près de nous qu'il était à leur époque. Amen. Alors, frère, c'est vraiment le moment de manche avec Dieu. C'est vraiment le moment de tenir ferme en sain. Amen. Je ne dis pas qu'on n'a pas de difficultés, qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas de choses qui peut-être nous égrasent, nous épuisent et tout, mais c'est bien pour cela qu'il faut laisser notre main dans la main du Seigneur et le laisser tenir fermement notre main. Amen. Nous sommes des personnes que nous nous fatiguons. Nous nous fatiguons entre nous, pour nous réparer, mais beaucoup, et bien, je veux que l'arrêter. Un souci, dans le monde, qui m'a arrêté, j'ai eu un souci, là, et puis voilà, je suis plus s'arrêté. Amen. Mais c'est vraiment de nous, au Seigneur, tous nos soucis, tous nos formes, il y a de lui, de venir à lui, si on est charangé et fatigué. Charangé de péché, fatigué de péché, fatigué avec les soucis, charangé de soucis. Amen. Le Seigneur peut prendre toutes choses. Il peut tout prendre et nous donner, quoi, nos avis qui vont nous mettre sous nos jouges, son jouges est léger. son joug est facile et son fardeau léger. Amen. Amen. Souvenez-vous d'un homme qui avait dit, il va, il va, il va, le Seigneur, il dit qu'il lui rend la croix qu'il lui a donnée parce que cette croix, elle est trop grande, trop lourde. Elle est déposée à l'entrée, la croix, et il fait un tour, parce qu'il lui rend plusieurs fois, il dit, non, c'est assez grand, c'est un peu, oh là là, finalement, il revient au début, il dit, ah, celle-là, je choisis celle-là. Et le Seigneur lui dit, mais c'est ça que tu as déposé. Amen. Donc son fardeau n'était pas si long qu'il devait voir une croix seule. Parfois, on a la loupe au mauvais moment. On met la loupe pour voir les problèmes. On met la loupe pour voir les défauts de l'autre. On met la loupe pour voir les difficultés. On met la loupe pour voir les soucis comme ça pour nous. On met la loupe pour voir, mais on ne met jamais la loupe pour que c'est la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Amen. Et on veut toujours la loupe pour voir, oh, tiens, il y a une tâche de mon celui-là, oh. Oh, tiens, mon papier, mon mot aussi. Amen. On zoom. Je vous dis que si, vraiment, on met des cellulettes pour voir ce que le Seigneur peut faire pour nous, pour voir la violence qu'il peut obtenir, pour voir les miracles qu'il peut faire dans nos vies, je vous dis qu'on aurait oublié tous les autres. On aurait oublié tout ce qu'il y a autour de nous et on va nous occuper de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque plus de personnes vous font un stade, ils ne redorrent pas sur l'autre, ils le rattrapent, mais c'est qu'il fait tous ces efforts pour aller. Amen. C'est comme ça de nous marcher avec le Seigneur. Marcher, faire des efforts de, de courir ou pas venir faire des sœurs. Peu importe ce qu'il y a autour, si ça crie, si ça... C'est pas grave. L'essentiel est que moi, je veux continuer. Je veux marcher avec le Seigneur. Amen. Le salut est vraiment personnel, mais en même temps, il y a eu... Je ne peux pas dire que je veux marcher avec le Seigneur ou que je veux une prise d'offre. C'est à besoin de naître quelque chose que... Je dis non, 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 le salut est bien soudain, tant qu'on a qu'à tirer brûlée. Amen. C'est personnel parce que je ne veux pas sur lui l'autre, mais je peux lui dire. Je peux lui dire. Ça marche. Amen. Alors c'est personnel dans le sens où même toute ma bonne volonté ne pourrait pas aider l'autre, sauver l'autre. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des formes avec lui. Amen. On va aller qui vous a fascinés. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été tain comme crucifié. Parce que lorsqu'on se fascinait friculaire par d'autres choses, ça enlève vraiment la valeur de Jésus-Christ. Ça enlève vraiment la valeur de ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il dit que aux yeux de ces personnes qui ont été fascinés, Jésus-Christ a été tain comme crucifié. Et voilà, c'est tout. Amen. Donc Jésus est déjà mis à part. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fasciner, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attirer notre attention, qui peuvent bretter notre attention, qui peuvent nous détourner. Mais s'il qu'on reste avec ces choses, on est débrouillé sans ça. Il faut qu'on regagne, qu'on retrouve notre bon sens. Amen. Afin de discerner les choses, afin de voir ce qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'on crucifie pour le Seigneur. Amen. Et moi, il a payé ça très cher. Moi, il a payé ça très cher. Moi, il n'est pas quelqu'un à entrer. Pourquoi ? Parce que il a crucifié le Seigneur une deuxième fois. en faisant quoi ? En frappant le rocher. La première fois, Dieu lui a dit de frapper le rocher et de l'eau va sortir. Il a frappé le rocher et de lui sortir. La deuxième fois, il vous dédolait, il a dit « Parle au rocher » et de lui sortir. Rocher, il a frappé. Jésus a été frappé une seule fois. On sait que le rocher, c'est Jésus Christ. Le rocher, il a été frappé, l'eau est sortie de lui. Le rocher, il fallait lui parler une deuxième fois et l'eau sortit de lui. L'eau, c'est l'eau qui j'arrive jusqu'à la vie éternelle. C'est l'eau du Saint-Esprit comme Jésus avait parlé à la femme samaritaine. Elle dit « Si tu bois de l'eau que je te donne là, c'est de l'eau qui va j'arrive jusqu'à la vie éternelle. » Elle a dit « Moi, en Jésus-là, c'est de sa source quand tu as joué ça fait du loin. Je n'ai pas besoin de répondre de l'eau. » Mais en tant qu'on ne comprenait pas que c'était l'eau du Saint-Esprit qui allait venir de l'autre jour pour nous remplir et pour nous aider à manger avec le Seigneur. Amen. Alors, si nous crucifions le Seigneur, nous pourrons vite s'acheter avec le Seigneur. Parce que Dieu a bien nourris, mais tu n'as pas pris le rocher deux fois, c'était une seule fois. Le rocher ne sera pas frappé deux fois. Alors pour ça, tu ne vas pas entrer à Canaan. Je vais t'offrir. Je vais t'offrir quoi ? Tu diras à Canaan mais tu ne l'entreras pas. Parce que tu as frappé le rocher deux fois. Alors, il y a un décourvu de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus est peint comme crucifié. Encore crucifié. Encore crucifié. Amen. Alors, il y a des qui sont décourvus de sens. Frère, que nous ne nous soyons pas décourvus de sens. Amen. Et que vraiment nous soyons sobres. Que vraiment nous soyons vigilants d'esprit afin de ne pas crucifier encore le Seigneur. Amen. Évon 2, verset 3. On va prendre évon 2, verset 3. Il faut commencer le verset. C'est le premier qui dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ce que je disais, il faut rester au point du Seigneur. Il faut rester avec les bonnes choses que nous avons entendues au sujet du Seigneur. Pourquoi pensez-vous que si on met nos yeux sur d'autres choses, on pourrait être emportés loin de ces bonnes choses. Il dit, quand c'est la parole annoncée par des anges a eu son effet, c'est la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi que le salut ? Amen. Comment est-ce qu'on va échapper pour que le Seigneur a eu le salut à notre disposition pour lui ? On ne peut pas négliger ce salut et dire qu'un jour on sera sauvés et dire qu'un jour n'on sera exclu de la vie pour notre vie. On ne peut pas. On ne peut pas faire une seule. Comment on va échapper d'aucune manière ? Amen. Pourquoi ? Parce qu'on aurait négligé un si grand salut. Amen. Alors, il ne faut pas négliger le salut de Seigneur à notre disposition. Il ne faut pas négliger le salut. qu'est-ce que qu'il a mis là pour nous ? Il ne faut pas négliger les dons qu'il a mis là pour nous. Il ne faut pas négliger tout le travail qu'il a fait là, qu'il parle même jusqu'à notre jour. Parce que vous avez que le disciple en souffrir. Il a souffert. Il y a des personnes qui ont souffert pour que nous ayons cette parole aujourd'hui. Amen. Et c'est vrai, je suis frère et soeur. On n'arrive à payer. Mais on trouve que c'est difficile. Amen. Mais si on connaissait vraiment, si on pouvait voir le monde qui est là, autour, j'ai envie que tout le monde se rattache aussi de Jésus. Amen. C'est parce qu'on ne voit pas l'ampleur des choses qui sont là. Parce que la vie parle d'esprit mauvais qui sont là et qui sont là, qui regardent, qui veillent. Amen. Amen. Si on voulait tous ces combats-là, si on voulait le combat de l'ange avec Gabriel qui en est le message pour l'atelier, si on voulait tous ces combats pour les seuls, je vous dis qu'on serait vraiment attaché au Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on ne l'aimait pas avec le seul d'oeil, il a vu mon nom. On serait tout, on serait bien, on serait... Mais puisqu'on ne voit pas ces choses-là, on se trouve... Amen. L'aimer, l'aimer. Alors, en église, je salue le Seigneur, mais il est à notre disposition. Amen. Apocalypse 13, verset 8, nous dit qu'on va voter Apocalypse 13, verset 8. et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde de la vie ou de la vie de l'agneau qui a été immoli. et si quelqu'un a des oreilles qui n'entendent. Amen. Je dis, parce que je compte des oreilles, une de vos entendent, frère et sœur. Alors, là, il part de la bête et il dit que qui c'est qui va l'adorer ? Il dit le verset... Je vais prendre un euro un petit peu plus haut. Le verset 7, il dit et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est Dieu qui a permis ça. Il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints sont pas les anges qui sont dans le ciel. Les saints c'est certains chrétiens de l'époque qui étaient là sur la terre qui étaient pour le seigneur. Alors, la bête a eu la possibilité de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il dit il lui fut donné toute autorité sur... Autorité sur toute tribu, tout peuple, tout langue et toute nation. Il a dit tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de la vie qui a été évolée. Amen. Vous savez qu'il y a un enlèvement ? Oui. Il y aura l'enlèvement de l'Église et de l'Église. Et si vraiment nous sommes là pour cet enlèvement de l'Église nous allons rester là et nous allons vivre ces choses. Nous allons passer par là, nous allons subir toutes ces mauvaises choses de la vie. et on va l'endouer parce que notre nom ne sera pas dans le niveau de la vie. Amen. Il y a des personnes qui pensent qu'après l'enlèvement de l'Église ils pourront marcher avec le Seigneur. Mais ce ne sera pas la même chose. Ce sera une autre dispensation pour l'Église. Parce que le temps de la grâce est une dispensation où on doit révéler le Seigneur dans le temps de grâce. Mais lorsque tout ça sera fini, lorsque l'enlèvement c'est comme ça que ça va rentrer et ça va la dispensation de la grâce. C'est avec l'enlèvement de l'Église et la paix en part en fait. Amen. Alors lorsqu'on se n'a pas pu manger avec le Seigneur dans le temps de grâce c'est pas en forme de tribulation avec la paix qu'on pourra manger avec le Seigneur. Parce qu'il dit que ces personnes-là étaient vainquées et ils ont même eu des saints mais ceux qui m'ont adoré ce sont tous ceux dont le nom n'a pas été dit autour de l'Esprit dans le livre. Amen. Et évidemment je ne veux pas faire partie de ces personnes. Je ne veux pas faire partie de ces personnes. Ça ne m'intéresse pas. Même si c'était des amis proches, même si ce sont de nos milliers d'années et on ne voudrait pas faire partie de ces personnes. Amen. Amen. Alors Friseau, il y a des temps la fin sera difficile la fin sera télique ce sera pas une part de plaisir. Amen. Alléluia. C'est pour moi que nous devons être sûrs de notre salut. Mais dis-il n'était sûr de sa vie. Amen. Nous devons être sûrs de notre salut. Si nous savons quelque chose n'est pas agréable à Dieu il faut que l'on puisse travailler sur ça. Est-ce qu'on peut travailler dessus? entre guillemets mais c'est Dieu qui nous donne la force de travail de ce salut. Amen. Alors vraiment demander à Dieu de nous aider dans nos lacunes, dans nos difficultés, dans nos soucis, dans nos problèmes, dans toutes sortes de choses fructueuses afin que notre monde soit esprit dans le livre de vie. Il n'y a que lorsque le nom est esprit là que nous avons pas, puis droit ou salut. Amen. Amen. Apocalypse 20, verset 12 à 15, on voit qu'on va lire celui-là. Le chapitre 21, 12 à 15. Je pense que ce sera le dernier verset. On va commencer verset 11. Puis je vis, Apocalypse 20, dans les versets 11. Puis je viens contre le blanc, celui qui était assis dessus et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le troie. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qu'il est écrit dans ses livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et ses joues des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et ses joues de mort fut jetée dans les temps de feu. C'est la seconde mort dans les temps de feu. Amen. Alors quand les personnes disent qu'il n'y a pas de seconde mort, moi je ne comprends pas pourquoi c'est lui ici. Amen. La vérité qu'il y a le second mort. Amen. C'est clair. Il y a le second mort. Et il dit tout. Il dit qui ça dans cette seconde mort. Il dit qu'est-ce qui va arriver. Amen. Alors chacun sera jugé selon ses œuvres. Si on pense à de bonnes œuvres mais ne pas avoir fait la paix avec Dieu on ne sera pas sauvé sur les œuvres. Parce que les œuvres sans la foi ne savent pas. Il faut la foi mais il faut les œuvres aussi. Amen. Alors on doit mettre en pratique la parole de Dieu mais on doit aussi avoir les œuvres. On doit manger quand on arrive au Seigneur mais on doit aussi avoir les œuvres. Alors si on pense que les œuvres seuls auront une bonne personne ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Parce qu'on sera jugé selon nos œuvres mais il faut qu'on est marché fidèlement avec le Seigneur on est respecté sa parole on est respecté le seul qui nous a demandé de faire frère. Amen. Alors vous avez pris les livres qui ont été ouverts et c'était le Seigneur qui jugeait. Il nous dit que la terre et le Seigneur se sont ensuite devant Dieu devant Seigneur lorsqu'il est venu pour juger. La terre s'est venu de se cacher il n'y avait pas de l'homme qui se cacher parce que il n'y avait pas de se cacher Amen. Alors tout le monde était là il avait les petits les grands vous savez qu'il y avait des petits qui meurent il y avait des grands qui meurent aussi et bien il a vu toutes ces personnes les petits les grands il avait tous les morts et tout le monde était devant notre compte de Dieu et les livres ne sont plus ouverts après ça. Il y a eu le premier livre qui dit certainement toutes les mauvaises choses et un deuxième livre qui dit si on est dans la vie de vie Amen. alors si on pense que lorsque quelqu'un était signé que la personne s'est là il n'y a pas de corps Dieu fait toute chose Dieu a pu la poussée il a fait une corps il a dit Adam voilà ensuite il a pris encore une cote d'Adam et il a fait une autre personne il a dit voilà Adam a appelé Dieu vous pensez que la mère lorsqu'on arrive en une descente dans l'eau que la mère ne va pas rendre ses mots mais les centres sont sortis d'où elles sont sortis d'être on se racontait pour reformuler la cause de cette personne Amen parce qu'il y a des gens qui pensent que s'ils sont insinérés on ne dit pas de penser à ça on ne dit pas de penser à ça bien frère et soeur les personnes qui sont mortes mortes ou mollies les personnes qui sont toujours disponibles dans la vie les centres qui ont été répondu sur la mère tout ça va revenir Amen Amen Alléluia pourquoi parce que c'est Dieu qui va appeler et lorsque tu appelles on ne peut pas dire non on ne peut pas dire non frère et soeur Amen J'ai résisté avec tellement longtemps avec le Seigneur mais un jour il m'a appelé je ne pouvais pas dire non Amen je ne pouvais pas dire non ce jour j'avais déjà dit non pour deux ans sinon plus mais ce jour je ne pouvais pas dire non Jésus je ne viens pas j'étais sapé comme un vieillier j'ai juste rendu mes chaussures et je suis en train de 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 je ne pouvais pas dire non je ne pouvais pas dire non je n'ai pas de 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 je ne sais pas ce qu'il a dit mais il a certainement vu ou il ne suffit pas aujourd'hui ce soir c'est un soir si tu ne viens pas ce soir demain tu seras là je ne savais pas je ne sais pas mais il savait pourquoi ce soir il m'a dit que ce soir je suis allé assister pour la tête de mon frère qui a reçu de cet esprit le matin il m'a dit ce soir il se baptise et tout etc je dis ah d'accord mais je ne veux pas venir voir Jésus m'a dit je ne sais pas j'ai rendez-vous avec toi vous dites moi on a rendez-vous alors je t'appelle maintenant ah j'ai voulu avec mon enfant il m'a dit parce que il m'a juste tout le mais il m'a parce que Dieu avait fait le travail ce jour et des fois je pense à ça des gars il m'a dit bon Dieu il m'a dit oui messieurs j'étais jeune 22 ans j'avais la vie pour moi mais je vous l'ai fait quoi avec je pense que j'avais fait de bonnes choses avec ah oui caché mais Dieu avait déjà autre chose pour moi alors ce jour il m'a appris alors les jeunes vous n'êtes pas trop jeunes vous pouvez le vous c'est vous avez déjà dépassé 25 26 ans vous n'êtes pas trop jeunes alors il faut gagner aussi il faut donner sa vie mais surtout il faut continuer avec lui pour que tu la manches quelles que soient les difficultés qu'on a eu quelques fois quelles que soient les problèmes quelles que soient les soucis quelles que soient ce qui nous a eu dans la vie il y a des choses qui sont importantes c'est manger avec Jésus la chose plus importante c'est manger avec le signe de Jésus Amen alors Frécieux vraiment est-ce que mon nom sera inscrit dans le niveau de vie est-ce que mon nom sera inscrit là quand je dis mon nom vous vous posez la question aussi Amen est-ce que le nom de chacun de nous sera inscrit dans ce niveau de vie Frécieux c'est à sûr que nous devons travailler à partir pas à partir d'aujourd'hui mais toujours je vois comment on adore travailler sur cela mais nous devons continuer encore à travailler sur notre nom qui doit être inscrit au ciel Amen Frécieux nous savons tout ce qu'il faut faire nous savons qu'il faut se repentir nous savons que vous pouvez baptiser de notre Seigneur Jésus Christ nous savons qu'il faut se voir de cet esprit et nous savons que nous devons marcher une vie sanctifiée avec le signe pour acheter la sanctification la paix avec tous la vie nous dit qu'on ne dira pas Dieu si on n'a pas la paix et la sanctification avec tous Amen Amen Donc nous savons les choses que nous devons faire nous savons ce qui ne va pas dans notre vie nous savons où nous boitons nous savons où nous avons une lacune alors c'est à nous de demander au Seigneur Jésus Christ de vraiment prendre cela en même et de combler ces trous là parce qu'on n'arrive pas à faire ça c'est une très grande chance que le signe nous évolue sans cet esprit il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas recevoir cet esprit il y a un homme qui m'a dit il y a un champ que l'univers ne peut pas contenir Dieu je lui ai dit oui parce que je lui ai parlé de tout ce test il m'a dit comment tu penses que Dieu peut entrer en nous qui sommes si petits et nous qui sommes pécheurs tout ça je lui ai dit moi je ne pense pas je ne sais pas comment on peut le faire mais Dieu sait le faire parce qu'il l'a fait parce que j'ai le seul test Amen alors moi je ne sais pas comment une grande chose quand on fait une petite mais Dieu sait le faire parce qu'il l'a fait Amen et il a dit qu'il allait le faire il a dit qu'il va habiter le cœur de l'homme et bien il a habité le cœur de l'homme avec son esprit mais pour cet homme comme il est grand donc il est grand et puis c'est vraiment grand il peut devenir une petite il ne peut pas se transformer mais bien fait mais tout ça nous avons aussi que cet esprit créateur et c'est l'esprit de Dieu que nous avons aussi ce n'est pas un esprit un petit esprit comme il m'a dit littéralement littérieurement je ne sais pas littérieurement mais il m'a dit l'esprit spirituellement l'esprit de Dieu est en nous parce qu'il a dit qu'il va habiter dans nos cœurs c'est un esprit d'intiguité mais de force et de cet esprit c'est sa fraîcheur que au moment que si on marche avec le Seigneur soignez le fait vraiment s'armer le laissez-nous soigner pour nous emmener dans les deux ans Amen Frère, c'est vraiment pour se mettre de brouiller pour brouiller en sang